A l'occasion de la Manche Belge du Mondial 500, le Royal Automoto Club Namurois a fêté dignement les 50 ans de mariage entre le motocross et le circuit mythique de la Citadelle. A l'occasion de ce jubilé, une pléiade d'anciens champions ont été invités à se replonger dans l'ambiance fiévreuse d'un Grand Prix. Dès les essais du samedi, les spectateurs eurent la joie de revoir ou de découvrir ceux qui écrivirent les plus belles pages de l'histoire du motocross. Des retrouvailles somptueuses auxquelles ont été conviés 22 champions du monde. Au total, près de 50 titres mondiaux réunis pour souffler les 50 bougies d'un somptueux gâteau d'anniversaire. L'un des plus pressés à retrouver ses sensations sur les pentes de la Citadelle fut Monsieur 875. Eric Gebours, 5 fois champion du monde et une chose exceptionnelle, jusqu'à présent, toujours le seul pilote à avoir été sacré champion du monde dans les trois catégories. Oui, actuellement, oui, évidemment, il y a Stéphane Evers qui est le pilote le mieux placé pour battre la victoire du 3 titres. Aujourd'hui encore, peut-être c'est moi, mais ça c'est un temps qui est déjà 7 ans derrière nous. Et actuellement, quand je sens mes bras, je ne me sens pas vraiment comme champion. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur le site prestigieux de la Citadelle ? Oui, mais c'est fabuleux. C'est une mémoire qu'on peut regarder encore une fois. C'est comme peut-être un petit enfant qui a derrière dans l'armoire encore un album qu'ils n'ont pas vu pendant 20 ans. Et maintenant, on peut encore une fois voir les photos comme c'était dans le bon temps. Belle image que c'est l'employé par le kit qui remporta le Grand Prix de Namur en 1990 devant Kurt Nicolle et Kees van der Ben. Une autre grande star belge a rejoint Namur en famille. Georges Jobé, trois fois champion du monde en 500 et vainqueur du Grand Prix ici sur la Citadelle en 86. Aujourd'hui, de retour avec Maïté, nettement plus relax. Oui, c'est nettement plus relax. L'ambiance est toujours aussi belle ici à Namur. Et bon, ça fait plaisir d'être ici en touriste et de pouvoir montrer maintenant un petit peu les coulisses à Maïté et de voir un peu comment la course se passe quand on n'est pas dedans. Donc c'est tout à fait différent. Une course, il y en aura une demain. Et si j'ai bien entendu, Georges Jobé est là pour l'emporter. Oui, mais enfin, je crois qu'on est ici pour s'amuser. On est ici pour le plaisir, retrouver tous les copains, je veux dire, lorsqu'on a fait le cheval du monde. Et ça, c'est le plus important. Et puis alors, moi, je vais rencontrer quelques supporters. Et à moi, qui veulent que demain, je m'arrête au chalet de Monument pour boire une bière. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois m'arrêter ou pas ? Grosse question. La réponse, on l'aura le lendemain. Après un départ parfait dans la course réservée aux ex-champions sur moto actuelle, l'ami Georges montra à tous ses copains le chemin qui mène au chalet du Monument. Comme l'avait fait à Cannes-Carnvist en 88, mais lui s'était payé le luxe de s'arrêter dans une manche de Grand Prix pour boire une bière avant de repartir et gagner la course, les amis de Georges s'arrêtent pour trinquer avec les nombreux supporters massés à la terrasse du célèbre bistrot. Moment grandiose, salué comme il se doit par un public conquis. Pour l'anecdote, Georges Jobet l'emporte devant Jean-Claude Laquet et Harry Evertz. C'est-à-dire que j'étais premier, je me suis arrêté. Et alors, on a décidé de boire une bière et tout le monde a pris le jeu, c'était gay. Tout le monde s'est arrêté, on a bu une bière, même deux, et puis on est reparti. Et quand je suis arrivé pour le troisième tour, j'étais avec un plateau. Il y avait 15 bières sur le plateau et on a bu chacun son tour. C'est génial. Heureusement qu'il n'y avait pas plus de 10 tours. Oui, oui, mais à refaire, c'est super. Et bien, si tu veux, Georges, on se fixe déjà rendez-vous pour le centième anniversaire et on remonte dans le temps avec les courses réservées aux machines anciennes. La citadelle s'offre alors aux Lundin, Smith, Lundell, Wirth, Bickers et autres Lampkin qui s'alignent au guidon de leur vieille FN, Monarch, CZ ou BSA. Si quelques champions cachent difficilement un certain en bon point, ils n'ont pas pour autant perdu leur enthousiasme. Ainsi, l'américain Terry Goode exulte. Mon cul, c'est bon ? Moi aussi, c'est fantastique. D'autres tentent difficilement de retrouver leur souffle après l'effort, mais tous sont heureux de se payer une bonne tranche de citadelle. C'est parti. Moment d'émotion enfin quand tous ces anciens champions montent sur le podium géant accompagnés de stars actuels. Ainsi, Cédric Melotte, le plus jeune, rencontre-t-il le plus ancien, Victor Leloup qui remporta sur FN le Grand Prix en 1950 devançant Nick Janssen et Marcel Meunier. On reconnaîtra aussi parmi tant d'autres champions du monde, Joël Robert, le Finlandais Pekka Vekkonen, Gaston Rayet, ancien vainqueur du Paris-Dakar, André Malherbe, pour qui ce même Paris-Dakar fut si cruel, ou le Britannique Graham Neuss. Le public ravi a ainsi rendu un vibrant hommage à tous ces kings de la citadelle, dont le moins fier ne fut pas, quelques heures plus tard, un certain Daryl qui se souviendra longtemps de ce jubilé.